Bonjour et bienvenue sur la chaîne secrétariat médical et bureau. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée à la terminologie médicale relative au sang. Si le contenu de la chaîne vous intéresse ou le contenu de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et liker la vidéo. Merci de votre soutien. D'autres vidéos relatives à la terminologie médicale se trouvent sur la chaîne, n'hésitez pas à aller consulter les autres vidéos. Pour bien comprendre, le mot sang provient du grec aïma, on va retrouver émo, mais on a aussi le génitif du mot aïma, aïmatos, et là on va retrouver hémato. On a aussi une racine latine, sanguis, qui veut dire sang, donc là c'est très clairement dans notre vocabulaire, sang, sensu, sanguin, exsangue. Et la particularité du préfixe émo-hémato va s'écrire avec un H, et donc c'est toujours relatif au sang. Mais quand vous allez retrouver par exemple EM, comme dans glycémie, il n'y a pas de H, mais c'est aussi relatif au sang. Alors ça ne veut pas dire évidemment que dans tous les mots que vous allez retrouver EM, ça a une connotation relative au sang, pas du tout. Donc là c'est une particularité orthographique. Alors je vais commencer, donc dans notre vocabulaire courant, vous connaissez hémorragie. Hémorragie provient de hémo et hérégia en grec, qui signifie couler, jaillir, donc c'est une rupture d'un vaisseau sanguin, donc c'est le sang qui jaillit. Donc on a hémoglobine, donc c'est un terme évidemment qu'on va retrouver dans notre vocabulaire courant. Donc l'hémoglobine signifie la protéine qui va assurer le transport de l'oxygène par le sang. Nous avons également comme terme facile à comprendre, hémogramme. Donc l'hémogramme, c'est l'analyse des éléments que l'on va retrouver dans le sang. Le terme suivant est hémopathie, donc ça vient de hémo-sang que vous connaissez maintenant. Pathos qui signifie la maladie, malade. Donc l'hémopathie, c'est la maladie du sang. Le terme suivant est hémodynamique, donc hémo sans dynamos, force, vitesse. Donc c'est l'hémodynamique, c'est l'étude des phénomènes liés à la circulation sanguine. Hémolyse ou l'adjectif hémolytique, qui signifie en fait la destruction des globules rouges. Être hémophile ou l'hémophilie, c'est l'écoulement du sang qui ne cesse pas, donc c'est le sang qui coagule sans cesse. Alors avec hémato, on va retrouver l'hématologie. Donc logie, ça veut dire science, donc c'est la science du sang, c'est l'étude du sang. Hématophage, donc c'est, par exemple, un moustique est hématophage, donc c'est quelque chose qui se nourrit de sang. Hématome, donc là ça vient de hémato, donc la sang que vous connaissez. Homma, Homme, c'est le résultat d'une action, mais on va retrouver Homme dans d'autres termes aussi. Et Homme, par exemple, va désigner les tumeurs. Donc ici, l'hématome, c'est plutôt, dans ce cas-ci, l'amas de sang dans un tissu, suite à une hémorragie. Hématémèse, ça vient d'un hémato, et hémésis, qui veut dire vomissement, donc l'hématémèse, c'est le fait de vomir du sang. Et ensuite, hématurie, donc ça signifie en fait la présence de sang dans les urines. C'est le fait de la présence de sang. Sous-titrage Société Radio-Canada